La confiance, Ray, t'inquiète. Voilà, super. Merci, Pascal, de notre entrevue. Et puis, on avait envie un peu de se rencontrer, de voir comment les choses se déroulaient par rapport à des questions, je dirais, complexes et douloureuses et en même temps absolument indispensables. Donc, dis-moi un petit peu comment tu vois les choses, qui tu es et quel est ton parcours de vie. Mais qu'est-ce que tu veux que je déballe mon identité, madame de laissance? Comme tu le sens, mon gars. Comme tu le sens. Tu sais, on commence simplement et puis après, on déballe au fur et à mesure. Donc, dis-moi simplement à partir de quand tu es né, où tu es né, dans quelle famille et puis ce à quoi ça t'a amené. Ah oui, évidemment, si on commence par la famille tout de suite, ça va être chaud. Oui, bien forcément. Donc, moi je suis un gars des années 50. Oui. Et comme par hasard, du borinage de Van Gogh. Tu vois qu'il n'y a jamais de hasard. Oui. Donc, c'est une époque quand même encore assez Van Goghienne, dans le sens où à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y avait déjà la sécurité sociale. Et donc, la misère noire, c'est le cas de le dire pour Van Gogh, qui baignait la région ici, était quand même d'un caractère sidérant. Je ne me rappelle pas exactement combien de maisons il y a eu, parce qu'on a déménagé plusieurs fois, mais la dernière maison, donc, où on a vécu jusqu'à la majorité avant de s'en aller, en sortant du chemin, il y avait encore des débarraquements de bidonvilles, tu vois, le long de la route. Et ça, moi, je le voyais tous les matins et évidemment, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Parce que c'est inimaginable aujourd'hui en Belgique de penser à ça. Le borinage en lui-même marquait déjà une misère, comme à l'étalage. Parce que le borinage, c'est toute cette grande région où il y avait au moins une vingtaine de puits de mine et donc il y avait beaucoup de corons. Il y a un ami qui renvoie maintenant des photos de monstres avant même que je sois né et on voit ces corons, c'est quelque chose de très impressionnant. mais les corons du borinage, les gens ne devaient pas les fabriquer eux-mêmes. Mais quand tu vois des gens qui vivent vraiment dans un tout-dit fabriqué, c'est quelque chose de remuant. Et tu parles à Van Gogh, en fait... les scènes que tu peux imaginer de Victor Hugo, où tu vois par exemple une famille traînée par un homme qui n'est pas capable de se montrer, je veux dire, digne, évidemment, écrasé par la misère, qui frappe sa femme, ou des choses comme ça. Moi, je voyais ça sur le long de chaussée, par exemple, et je me souviens qu'une fois, on était tous en voiture et mon père s'est approché en voiture parce que j'imagine qu'il avait les jetons de descendre de la voiture. Mais, tu vois, ce sont des scènes de violence conjugale en plein air avec les enfants qui pleurent derrière, la femme qui est frappée, ce sont des scènes très, très fortes. Pour nous qui sommes Belges et qui ne voyons plus ça depuis longtemps, enfin, entre guillemets, ça se fait à l'intérieur. Oui. Et tu parles en fait de Van Gogh, Pascal, en fait, il t'évoque quoi Van Gogh spontanément ? Van Gogh, pour moi, qui est cherché dans plusieurs bouquins pour faire un résumé significatif de son existence, pour moi, Van Gogh, c'est effectivement quelqu'un qui a éprouvé une misère pas de famille, puisque c'était une famille avec un nom de noblesse, c'était des gens qui étaient très aisés, mais lui, il a eu un gros choc à l'école où il était, à l'âge de 14 ans, et on a dû le retirer de l'école pendant plusieurs mois, et je suis, d'après toute son existence, la trame de son existence après, moi, je suis complètement convaincu que Van Gogh, c'est quelqu'un qui a éprouvé une agression sexuelle à l'école, tu vois, probablement d'un professeur, parce que si ça avait été d'un élève, il en aurait parlé, ça a été probablement étouffé, on voit bien que ce gars-là, psychiquement, il était dans la panade, comme je l'étais moi-même, et comme d'autres personnes que j'ai pu approcher du fait de mon travail habituel. C'est ça. Donc, en fait, il te parle personnellement. Ah oui, 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 toujours. Toujours. Ça, je me suis senti identifié, justement, à cause de ces difficultés psychiques. Dramatiques, dramatiques. Donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup, sur Van Gogh, pour pénétrer son caractère, et prendre ses aspirations de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à sa vie. Mais, voilà, à chaque fois qu'il avançait un petit peu, ça lui retombait sur le coin de la gueule. Et tu peux dire, toi, en fait, en quoi, justement, Van Gogh t'a percuté ? Eh bien, chez la plupart des victimes d'agressions sexuelles qui n'ont pas été reconnues, donc, qui ont traîné leur misère sur les bottes, il y a cette nécessité transcendantale de pouvoir aider les autres. Donc, il y a une énorme empathie pour les gens qu'ils voient en souffrance. Et ça, on trouve ça chez Van Gogh. Notamment, c'est cette fille qui s'appelait Sienne et qu'il a connue avec intérêt, tendresse et passion en Hollande. À un certain moment, quand il a fui sa famille et ses employeurs, puisqu'il se rendait bien compte que ça ne fonctionnait pas comme ça devait avec eux, il a pris le large et il a rencontré cette fille. Donc, il lui avait proposé de servir de modèle. Et donc, cette fille venait régulièrement et puis, ils se sont mis en ménage. Tu vois. Et c'est la famille qui est intervenue en lui disant « Non, cette fille n'est pas pour toi, elle va te faire descendre au fond du puits et ça va être désastreux sur tous les plans. » Et là, il s'est laissé impressionner et il est arrivé à demander à Sienne de le quitter, de s'en aller. Or, cette fille était à la rue un petit peu comme dans le roman de Victor Hugo de Cosette. Tu vois. La maman de Cosette, c'est le héros principal qui la met à la rue sous prétexte qu'elle avait menti et elle tombe dans la détresse totale parce qu'encore une fois, voilà, il n'y avait pas d'endroit pour aider les gens qui n'avaient plus de ressources. Je ne sais pas si tu as vu le film de ce roman qui est magnifique. Non. Tu l'as lu peut-être, le roman ? Non, je n'ai pas lu non plus mais bon, je connais un peu Van Gogh entre autres grâce à toi. Mais c'est vrai qu'en fait, voilà, Van Gogh, c'est son histoire mais j'avais un peu envie aussi de saisir quel était le lien entre l'histoire de Van Gogh et ta propre histoire. En fait, pourquoi en d'autres termes Van Gogh te touche autant ? Qu'est-ce que ça renouit ? C'est très clair parce que autant pour lui que pour des centaines et des milliers de victimes dans ma situation, les abus sexuels que j'ai dénoncés moi-même, ils ont été tués et on a refermé le couvercle sur la marmite. Donc, à partir de ce moment-là, comme je l'avais mentionné une fois, même en n'étant pas conscient de ce que signifiait puisque jamais personne ne m'a dit que c'est une agression sexuelle ou c'est un abus sexuel, il y a eu spontanément en moi une colère et une rébellion qui est née mais parallèlement à comment est-ce qu'on va dire parallèlement à une confusion parce que un des gros soucis des gens qui ont subi des viols c'est la confusion la confusion intellectuelle la confusion psychique on ne sait plus qui on est on ne sait plus contrôler son existence ses comportements et on a des comportements qui sont visiblement déjantés donc moi c'était quand j'ai fait le dévoilement j'avais 12 ans donc j'étais au niveau secondaire et déjà à ce moment-là les autres élèves ou grands disciples me disaient que j'étais un fou c'est très caractéristique tu vois et puis comme la réaction a été de dire puisqu'il y a eu une interview avec les autorités scolaires et les autorités scolaires ont dit à mon géniteur que visiblement c'était moi qui avais séduit le professeur donc comme je le dis dans une des chroniques je suis devenu l'enfant vicieux séducteur d'un adulte tu vois donc c'est absolument extraordinaire à quel point on retourne la culpabilité sur la victime et ça c'est aussi caractéristique de toutes ces séquences de viol chaque fois chaque fois le prédateur cherche à rendre la victime responsable de ce qui est arrivé c'est le monde à l'envers voilà donc en moi il y a eu évidemment un gros choc du fait que l'attitude de mon géniteur donc dès ce moment là moi je l'ai rejeté mais c'est pas des choses qui sont conscientes c'est ton inconscient qui travaille à ce moment là parce que c'est de la survie encore une fois donc voilà je suis devenu pour toujours rebelle à toute autorité mais ce qui était beaucoup plus grave c'est que au niveau des études je ne comprenais plus rien en fait j'étais je tombais dans un brouillard très dense et je ne comprenais plus rien rien ni en vie sociale ni en vie scolaire voilà donc toutes mes années d'études à ce moment là systématiquement j'ai échoué mais en fait quand je t'entends je me dis comment expliquer aussi que cette réalité ait pris tellement de temps pour surgir parce que ça fait des siècles et des siècles que cette réalité existe et en même temps ça a pris un temps considérable pour venir au grand jour et encore on est juste au début des aveux de la réalité etc et donc en fait comment expliquer que tout ça ait pris tellement de temps grâce aux réseaux sociaux et à la communication virtuelle que nous connaissons aujourd'hui avant c'était très facile pour les prédateurs et pour les familles d'étouffer les affaires il n'y avait personne moi-même et ici cet après-midi j'ai parlé avec un compagnon de collège qui est encore à la mie aujourd'hui c'est seulement maintenant après 67 ans pour lui et pour moi à 70 ans que nous nous sommes confiés le fait que nous avons été tous les deux victimes donc un enfant qui est victime il ne parle jamais de lui-même c'est très rare il faut qu'il y ait un déclic par exemple qu'un autre enfant de sa famille soit victime alors il va le défendre il va se mettre en route pour le défendre mais pour lui-même il y a cette culpabilisation automatique qui vient puisque l'agresseur est un adulte que ce soit quelqu'un de la famille ou pas l'agresseur est un adulte et les adultes surtout à cette époque-là on n'avait absolument aucun moyen de s'opposer à lui ou de le contrer il faut savoir qu'à ce moment-là les punitions et les châtiments physiques étaient encore très très habituels donc on savait en travers de la gueule si on disait quelque chose qui n'était pas correct ou convenable ça allait vite il y avait un autoritarisme entre guillemets patriarcal qui était constant et les épouses appuyaient cet autoritarisme patriarcal parce qu'elle-même savait bien qu'elle n'était pas en mesure de lutter contre de lutter contre oui oui même pas de s'opposer quoi oui c'est ça même pas de s'opposer mais toi en fait alors du coup Pascal quel a été ton qu'est-ce qui était le moteur déclencheur pour sortir du silence mais déjà que que je sois arrivé à un âge où j'avais compris que ce que j'avais subi était des agressions sexuelles quand je suis sorti du silence à l'âge de 12 ans c'est simplement parce que j'ai constaté que le prédateur avait un comportement qui n'était pas qui me faisait voir que ce qu'il faisait n'était pas légitime voilà donc mais ça il a fallu plusieurs années tu vois avant je subissais sans rien dire parce que c'était un adulte parce que c'était quelqu'un qui voilà qui gérait son autorité nous on était des je ne sais plus comment on disait des 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 jambos c'était le nom qu'on utilisait dans les années 50 pour les petits enfants peut-être jambos mais jambos c'est rien du tout il n'a rien à dire il n'a qu'à se taire il n'a qu'à obéir c'est tout c'est ça et voilà donc il y a eu cette étape là et alors quand un enfant arrive à parler la première fois et qu'on lui ferme la bouche et bien effectivement il est encore plus fermé normalement à ce moment là il n'en parle plus jamais donc à partir de ce moment là il y a eu pour moi vraiment un déni sur moi-même de 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 ces situations c'est à dire que je l'ai entre guillemets oublié et ce n'est qu'à l'âge de 46 ans quand j'ai revu l'émission de télévision de sur l'Eva Thomas quand elle a fait ce scandale en France en publiant sur l'inceste et qu'elle a eu tant de succès de toutes les victimes qui ont réagi sur le standard de la chaîne de télévision que j'ai compris que toute ma problématique personnelle c'était ça tu vois comme elle s'est très bien exprimée et qu'en plus dans cette émission il y avait des des enfants donc violés et leurs parents qui avaient admis la réalité et que tous ces gens-là ont commenté largement tous les faits qui avaient été mentionnés ce jour-là j'ai compris j'ai dit ah ce sont des agressions sexuelles et qu'est-ce que c'est les agressions sexuelles ce sont des meurtres psychiques et donc à ce moment-là c'était vraiment un coup de poing dans l'estomac terrible et comme je je pense te l'avoir dit auparavant dans les 24 heures je suis tombé en dépression nerveuse clinique donc dépression nerveuse un choc oui c'est ça donc c'est incontrôlable j'ai tout arrêté j'ai perdu mon travail j'ai perdu mon appartement tout s'est écroulé sur deux trois semaines oui c'est ça ça a des conséquences absolument importantes et en même temps ça n'advient en fait que s'il y a une parole en même temps qui se dit et que toi tu peux en fait recevoir en te disant tiens c'est grâce à ce que l'autre me dit que je suis percuté et qu'en même temps je me rends compte que chez moi aussi il y a un problème sans la parole de l'autre en fait rien ne se passe c'est à dire que tu as besoin d'une aide extérieure pour mettre une étiquette sur tes malaises toi-même tu ne vas pas savoir dire on n'est pas psy donc on ne peut pas dire ah j'ai des migraines récurrentes donc c'est une conséquence de l'agression sexuelle si déjà je ne savais pas ce que c'était le sexe j'ai eu aucune éducation sexuelle et évidemment personne n'est venu me dire c'est une agression sexuelle c'est un crime puisque à ce moment-là mon géniteur s'est arrangé avec les autorités scolaires puisque lui il était commerçant et donc il fournissait là-bas tu vois donc il a dit ah oui c'est ça c'est mon fils qui est un enfant vicieux donc voilà déjà à ce moment-là il y avait ma colère qui s'est retournée contre lui parce que j'ai vu qu'il n'y avait même pas eu de plainte rien du tout donc c'est comme si tu avais un enfant qui se fait écraser par une voiture que tu le laisses sur la route c'est exactement la même chose évidemment moi j'ai encore mes bras et mes jambes mais je veux dire à l'intérieur c'est tout cassé et il y avait quand même des médecins qui étaient au courant puisqu'ils en ont parlé donc voilà ils avaient des amis médecins même psychiatre on a dit bah non il va très bien tu vois mais si je comprends bien en fait parce qu'on se connaît un petit peu de par avant mais ton mal-être j'ai envie de dire il est double c'est-à-dire que il y a un mal-être par rapport à ton géniteur comme tu l'as expliqué maintenant mais il y a aussi un mal-être par rapport en fait à l'église tu peux un peu nous expliquer quelle est cette double dimension si je puis dire cette double maltraitance par rapport à l'église l'église évidemment ça a été j'ai eu comment est-ce que je veux dire ça j'ai commencé à démonter petit à petit dans ma rébellion j'ai commencé à démonter l'autorité parce que déjà vu les maltraitances subies à la maison qui étaient fréquentes et depuis que j'étais tout enfant il y avait évidemment une énorme méfiance face à l'adulte tu vois et c'est là aussi où le prédateur a compris ça parce que les prédateurs ils détectent les enfants vulnérables mais à des kilomètres donc ils savent comment les prendre parce que ce sont des professionnels du crime comme ils disent non non j'ai été victime quand j'étais enfant c'est vrai ou c'est pas vrai de toute façon ils sont eux dans le vice carrément parce que c'est tout à fait vicieux comme mentalité et j'étais pas sa première victime non plus donc ça faisait déjà des années qu'il était au travail le gars donc voilà c'était très facile pour lui ce sont pas des gens qui vont te prendre de front c'est quelqu'un qui va chercher à violer une femme brutalement ça c'est autre chose mais sur des enfants la plupart du temps si tu lis des témoignages c'est toujours le même scénario d'abord tu es pris dans l'engrenage et ensuite par derrière il peut y avoir des menaces où on paye l'enfant pour l'habituer déjà à ce niveau de prostitution et en même temps c'est quelque chose de très glauque parce que même si c'est simplement des cadeaux l'enfant il est lié par ce cadeau ou par cet argent qu'il a éventuellement reçu et si ça ne marche pas suffisamment ce sont les menaces donc voilà l'enfant se trouve dans une situation acculé dans une situation dont il ne sait plus comment se sortir voilà il est évident que quand tu vois sur toi un adulte qui commence à gémir comme un malade tu peux comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal déjà mais pourquoi l'enfant ne réagit pas déjà parce que comme pour tous les êtres humains la première chose qui fonctionne ce sont les peurs il est sidéré quoi voilà il y a une sidération il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est le sexe déjà là aussi il n'y a pas d'étiquette donc tu tu vis quelque chose voilà que pour ma part j'avais déjà j'en avais déjà connu la sidération puisqu'il y avait déjà des adultes qui s'étaient permis des des mouvements des attitudes etc que a posteriori je peux identifier maintenant mais que je sentais qu'il y ait des troubles donc voilà le premier déchirement interne viscéral que j'ai ressenti face à une agression sexuelle c'était déjà avant tu vois c'est ça on perçoit dans la vie quand cet homme a commencé il n'y avait pas réellement d'étonnement puisque d'autres personnes c'était déjà permis des gestes déplacés donc pour moi je m'en souviens encore toujours bien sûr c'était quelque chose qui venait d'un adulte et ça paraissait normal tu vois voilà c'est comme si tu vas chez le médecin et que on te déshabille pour te faire une injection ou n'importe quoi donc tu es livré l'enfant à ces âges-là il vit d'émotion il ne vit pas de logique il n'y a pas de logique à ce moment-là quand on dit l'âge de raison l'âge de raison des enfants aujourd'hui c'est beaucoup plus tardif qu'à l'époque où on pouvait nommer croire à un prince qui avait 7 ans ou 14 ans soit disant parce qu'il avait l'âge de raison oui c'est ça mais du coup aussi en fait d'où la tout l'intérêt je dirais de ce mouvement MeToo pour que les gens eux-mêmes puissent s'approprier leur propre histoire et se rendre compte que ce qui est dit comme violence à l'égard des femmes notamment mais aussi des hommes évidemment c'est une réalité qui peut être personnelle à plein de personnes qui à un moment donné en fait avaient décidé d'oublier d'être dans le déni ou de ne pas vouloir entendre comprendre ce que vous avez vécu le mouvement MeToo quelque part il a permis aussi la libération de la parole ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a beau quelque part se rendre compte quelque chose qui est anormal tant qu'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui te dit oui moi aussi j'ai vécu un truc anormal toi-même du coup tu ne percutes pas que ce que tu as vécu toi aussi c'est anormal il y a quelque chose il y a quelque chose qui est nécessaire j'ai envie de dire en miroir pour se rendre compte que oui il y a eu en fait abus et mettre le mot abus mettre le mot viol ça prend du temps et ça nécessite en fait d'entendre la propre histoire d'autres personnes donc justement la nécessité de parler pour libérer la parole Tant que l'enfant est pris dans un climat faux qu'il ne détecte pas et ça ça mène au crime par surprise comme c'est mentionné dans la loi et et cette surprise même si elle se découvre lentement il faut quelque chose de très violent ou d'extérieur pour que ça s'interrompe parce que il y a un lien qui est créé venant de l'adulte dans lequel comme une toile de renier dans laquelle il prend l'enfant donc l'enfant il a une relation avec un adulte l'adulte se permet des choses mais les adultes se permettent toujours des choses quand tu es déjà frappé depuis tout petit ça aussi c'est un abus et ça peut te choquer mais si c'est ton père qui te balance des châtaignes il n'y a aucun enfant qui va qui va rouspéter il va éventuellement pleurer mais il va se laisser faire c'est la même chose donc ici une fois que le prédateur t'a mené au crime et bien encore une fois c'est l'étiquette il n'y a pas une étiquette de crime un enfant qui a reçu une éducation sexuelle précoce il est averti il sait qu'il a le droit de dire non et encore aujourd'hui c'est très rare que des parents réellement soient capables d'initier leurs enfants à ces notions là donc c'est quelque chose ce sont des choses auxquelles je pense régulièrement en pensant à mes petits-enfants parce que je ne sais pas même s'ils ont si eux je sais qu'ils vivent dans la confiance avec leurs parents et qu'ils peuvent parler spontanément éventuellement ce n'est pas encore dit qu'ils vont le faire je ne suis pas sûr que sans éducation sexuelle minimum ils vont pas être ils vont être capables de dire que non ou se retirer quand j'ai assisté au débat parlementaire de la commission de justice alentour de la pédocriminalité dans un cadre d'autorité et particulièrement dans l'église j'ai notamment téléphoné à une quinzaine d'anciens compagnons de cette école et plus des deux tiers avaient été sollicité ou carrément agressé ici je pense qu'on était sur un nombre de 15 personnes et il y en avait 12 ou 13 qui m'ont répondu affirmativement donc c'est extrêmement élevé évidemment tu vas me dire peut-être que je suis tombé sur un c'est pas suffisant pour faire un sondage qu'on pourrait publier mais c'est quand même déjà très révélateur voilà donc parmi ceux-là il y en a trois ou quatre qui m'ont dit qu'ils ne s'étaient pas laissés faire et que ça ne s'était plus reproduit après donc c'est vraiment l'innocence de l'enfant qui est utilisé moi évidemment quand je t'entends Pascal en fait j'ai une question qui me vient à l'esprit c'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on était abusé violé maltraité toute la question évidemment de la maltraitance c'est qu'en général on la poursuit pendant toute son enfance son adolescence l'âge adulte et que ce n'est pas évident d'en sortir et donc quelque part à partir de cette histoire dont on prend conscience comment on peut finalement essayer tenter de s'en sortir pour aller mieux encore une fois on doit revenir sur la même chose tu parles justement de prise de conscience mais cette prise de conscience elle n'est pas claire puisqu'il n'y a pas eu d'enseignement donc tu avances dans un brouillard tu vis des choses qui éventuellement peuvent être désagréables ce qui supposerait que tu puisses là aussi te révolter mais c'est comme quand tu reçois des coups de ton père tu ne te discutes pas et c'est le monde des adultes et toi tu es dans le monde des enfants donc tu ne vas pas chercher à aller mieux tu t'enfonces et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait mon dévoilement et que le géniteur a considéré que j'étais un enfant vicieux et ma mère l'a cru donc à ce moment là qu'est-ce qui s'est arrivé qu'est-ce qui s'est produit déjà toute la famille m'a tourné le dos le reste de la famille a su donc j'étais devenu un enfant qui a mal tourné ou un enfant voilà un enfant perverti comme on disait très justement à cette époque là donc qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un éloignement affectif déjà chez moi il n'y avait aucun signe d'affection ni de tendresse jamais donc déjà il y avait un manque profond dont certainement c'est certainement une des choses qui a servi qui ont servi à cet individu de commettre ces crimes parce que c'est beaucoup plus facile de séduire un enfant qui est vulnérable et qui est en déroute donc à partir de mon dévoilement déjà le choc m'a fait tomber malade pendant trois mois une maladie qui n'a jamais été étiquetée non plus donc elle a été niée pareil et donc je n'ai pas su aller en cours pendant trois mois mais alors après je vais dire que dans ma révolte je cherchais des issues et les issues elles ont été une recherche sociale elles ont été des sorties nocturnes voilà et puis après il y a eu l'alcool il y a eu la tabagie tous ces excès dans lesquels une personne qui est détraquée à l'intérieur c'est le cas de le dire vraiment qui est dont les fondements sont démolis on cherche à se raccrocher il y avait une chanson de Charles Azamour qui le disait à se raccrocher à quelque chose et tu ne trouves rien à te raccrocher donc c'est la déroute c'est l'anéantissement et c'est la dégradation qui continue parce que tu n'as plus confiance en toi tu as perdu toutes tes capacités tu en es conscient et les gens te regardent mal on ne t'invite plus nulle part quand tu es déjà un peu plus âgé parce que voilà c'est une petite ville et donc il faut attendre voilà c'est des clics il y a Boris Cyrulnik qui parle d'un témoin de résilience moi j'ai eu des témoins de résilience sur ce chemin là mais ce ne sont pas des gens qui ont eu le courage de me dire tu as eu une agression sexuelle ils étaient au courant ils ont voulu m'aider mais ils ne m'ont pas briefé donc c'était des aides dont je profite temporairement et quand ces personnes là disparaissaient je me sentais de nouveau au milieu de la fange au milieu du dimaracage donc voilà ça repartait de plus belle et voilà donc on peut vraiment dire que ce qui m'a permis la bouée de sauvetage ça a été effectivement d'avoir connu cette jeune fille qui est devenue mon épouse et donc à partir de ce moment là il y a eu un foyer de tendresse qui s'est installé et qui en lui-même m'a permis de rebondir à partir de ce moment là j'ai commencé à rebondir mais à ce moment là je ne savais encore pas que c'était des agressions sexuelles c'est peu à peu que la définition elle est arrivée que quand j'avais 46 ans ouais et c'est pour beaucoup de gens comme tu parlais tout à l'heure de MeToo pour beaucoup de femmes qui se sont tout d'un coup réveillées en disant ah oui mais moi aussi c'est parce que elles ont lu les témoignages des premières courageuses et elles ont compris ce qu'avaient été leur cheminement et leur galère donc à ce moment là elles ont été capables de prendre la parole parce que pour prendre la parole il faut des mots nous on n'avait pas de mots oui mais c'est ça qui est fou en fait c'est de se dire qu'on peut rester en fait tellement de dizaines d'années dans un silence mortifère piégé avant de comprendre en fait ce qui nous arrivait et d'oser parler surtout grâce en fait à la parole des autres parce que je pense que si effectivement il n'y a pas quelque part un tout résignant quelle que soit la manière dont on l'appelle que ce soit une tante une grande grand-mère personne qu'on entend témoigner en réalité soi-même on ne sort pas d'accélération et on n'ose pas en fait se dire donc c'est comme on disait tout à l'heure la prise de conscience c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important mais qui prend un temps considérable et puis après ça évidemment il faut savoir quoi en faire c'est-à-dire qu'il faut essayer d'en faire quelque chose à travers l'écriture oui c'est ça tout est dans les mots alors tu as des gens qui deviennent écrivains par exemple et qui peuvent écrire et c'est thérapeutique mais ça n'est pas nécessairement pour autant qu'ils ont acquis les mots qui correspondent à cette situation-là donc ils ne vont pas l'identifier même s'ils ont déjà écrit et que l'écriture les aide un peu l'écriture c'est comme un facteur de résilience mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à découvrir leur réalité d'enfant violé malgré avoir pu remonter la situation grâce à des facteurs de résilience donc ils ont pu par exemple se construire une situation professionnelle même se marier en ignorant encore que réellement ils ont subi des agressions sexuelles c'est très fréquent encore aujourd'hui malgré tout les publications et les reportages oui mais ce qui est aussi c'est que souvent on se rend compte que le cheminement parfois est extrêmement long et qu'on aurait évidemment envie de l'écourter et je sais que pour toi le cheminement est extrêmement long mais qu'en même temps tu proposes aux personnes qui sont je ne t'entends plus oui je disais en fait je sais que le chemin est extrêmement long oui pour l'écourter j'ai compris cette phrase voilà et que pour l'écourter ce chemin parfois tu je sais que après avoir beaucoup cheminé toi-même tu proposes un chemin qui est quelque part une façon d'écourter justement des années de souffrance de galère en faisant finalement un chemin d'hypnose qui pourrait justement permettre aux personnes tu peux pas l'écourter tout le problème est toujours là c'est le problème de prendre conscience et après quand tu as pris conscience tu es quand même obligé de consulter des psys parce que toute la structure psychique et psychologique d'un individu ce sont des notions que tu n'as pas spontanément donc là aussi encore une fois ce sont des millions et des millions de mots qui sont nécessaires pour identifier une situation de viol qui s'écrit en quatre lettres et c'est très facile pour le prédateur et toi pour remonter tout ça voilà il te faut des décennies et des décennies parce qu'il y a trop de connaissances qui te manquent oui c'est certain mais bon quelque part est-ce que il n'y a pas effectivement avec toutes nos connaissances justement de l'origine des souffrances est-ce qu'il n'y a pas quelque part un chemin de résilience qui nous permet quelque part d'éviter cette thérapie qui parfois peut prendre des dizaines d'années parce que c'est ça aussi quelque part tu te dis l'enfance l'adolescence tu as pu la subir pendant des dizaines d'années s'il faut encore évidemment des dizaines d'années pour quelque part sortir de cette situation de maltraitance tu passes toute ta vie finalement à subir ta vie donc est-ce qu'il y a une possibilité quelque part pour dire des choses comme elles sont de décourter cette situation pour à un moment donné lâcher prise et parvenir à vivre enfin sa vie sans plus être traumatisé par cette souffrance originelle déjà il faut que la victime soit prête à l'analyse parce que la plupart du temps la victime ne mesure pas encore au moment de sa prise de conscience de la profondeur du désastre et du massacre donc les victimes pensent en premier lieu qu'elles vont s'en tirer toutes seules oui ça c'est sûr voilà alors ensuite bien entendu moi j'ai suivi des thérapies pendant une quinzaine d'années où les progrès étaient très lents mais quand je suis arrivé à l'hypnose ce qui me fallait ce qui a nécessité aussi l'acceptation de l'hypnose et là évidemment c'est allé très très vite voilà et comment tu expliques en fait parce que toute la différence c'est que l'hypnose c'est un travail qui se situe directement à l'émotion tandis que toutes les analyses antérieures elles se situent c'est un travail intellectuel donc c'est très bien d'acquérir de faire une analyse pour te situer et pour situer la problématique mais les émotions que tu as vécues dans les traumatismes elles sont emprisonnées en toi donc la seule manière de t'en débarrasser parce que ces émotions-là quand tu subis ces traumatismes c'est déjà un effet hypnotique quand on dit j'étais sidéré c'est une hypnose oui c'est ce rencontre de la réalité c'est une construction mentale qui fait qu'effectivement voilà tu es on dit tu es saisi ou tu es sidéré donc il y a une gélification si tu veux de ton cerveau et tu reçois l'événement de façon traumatisante et ce traumatisme et ces émotions sont inscrits en toi et voilà il faut trouver une clé et la clé c'est l'hypnose mais en fait on a beau dire la clé c'est l'hypnose c'est vrai que quelque part avant d'admettre j'ai envie de dire cette solution qui peut être une solution vers la guérison de la mémoire des souvenirs du trauma ça prend beaucoup de temps donc finalement avant d'en arriver à l'hypnose il y a toute cette phase je dirais préparatoire qui peut être plus ou moins longue en fonction des personnes parce que là justement on n'est pas tous je dirais égaux devant l'hypnose c'est à dire qu'on n'a pas tous les mêmes réactions les mêmes facilités le même lâcher prise par rapport à ça ça peut prendre aussi pas mal d'années finalement avant d'accepter cette voie qui qui quelque part peut-être entre guillemets la solution mais qui nécessite beaucoup de de lâcher prise parce que je pense qu'en amont justement il y a eu toute cette situation où on a on a tout fait pour survivre et donc c'était tout l'envers du lâcher prise du décor je dirais il y a cette sorte de renversement en ce qui concerne d'une victime face à la consultation et à l'hypnose c'est à peu près pareil en réalité quelqu'un qui a été massacré il a perdu toute confiance en lui mais aussi dans les autres pour moi à l'âge de 14 ans je me souviens parfaitement que c'est à ce moment là que j'ai construit mon système de défense c'est à dire que avant tout je devais éviter les nouvelles agressions donc pour moi l'adulte est devenu l'ennemi mais à tous les niveaux donc je devais faire mon chemin en contournant toutes les injonctions adultes puisque j'avais compris que c'était néfaste et donc quand tu es face à quelqu'un qui est bien assis dans son fauteuil comme psy si si ce professionnel ne fait pas la la plus grande partie de la route ben toi tu vas rester en retrait et bon les psys n'ont pas forcément toujours une bonne réputation donc il y a cette méfiance et face à l'hypnose ben c'est la même chose parce que pour l'hypnose pour la majorité des gens l'hypnose c'est une espèce de grand entourloupe ils ne savent pas ils n'ont aucune idée conceptuelle de ce qu'est l'hypnose ericksonienne et du bienfait qu'elle peut apporter c'est ça oui en fait il faut faire confiance j'ai envie de dire à son thérapeute en réalité on a toujours appris qu'on était victime à se méfier justement de l'autre donc c'est peut-être ça tout le cheminement à faire pour permettre quelque part à ce que l'hypnose puisse œuvrer de manière positive c'est se lâcher prise entre cette défiance et cette confiance il y a quelque chose extrêmement douloureux et d'ambigu il y a un passage à faire évidemment indispensable mais qui nécessite en tant que tel beaucoup de la base du problème c'est comme toujours c'est les parents la base du problème Pascal ce sont les parents parce que on suppose que la naissance d'un enfant c'est un acte d'amour si l'enfant n'a pas été désiré ou qu'il est rejeté par suite d'une interruption du couple parental ou quoi que ce soit bon ou bien que ce soit les parents eux-mêmes qui sont déjà violents à partir du moment où l'enfant ne reçoit pas l'amour qui est la loi vitale comme tout être humain nous fonctionnons sur les peurs les animaux aussi ces peurs elles doivent être prises en compte l'enfant doit être rassuré on doit lui dire des centaines de millions de fois qu'on l'aime comme un couple qui se voit tous les jours la santé du couple c'est aussi reconnaître cet amour constamment et l'enfant il est complètement dépendant l'enfant sait parfaitement que s'il perd ses parents il va mourir et ça c'est pas un concept élaboré mais il le sent déjà un enfant sent qu'il y a un rejet de la mère ou du père et il pleure il devient difficile comme je t'ai dit avant les enfants ils fonctionnent avec l'émotion donc c'est la sensibilité et c'est une hyper sensibilité donc si tu te retrouves à 19 ou à 30 ans avec cette sensibilité complètement exacerbée blessée et nageant dans la méfiance tous les chemins se ferment mais tu as raison en fait tu fais de la résistance tu as raison en fait de rappeler la résistance tu as raison de rappeler l'essentiel l'essentiel c'est la résistance mais c'est aussi justement le lâcher prise dans ce sens qu'il faut pouvoir renouer justement avec son émotion c'est le c'est le point central c'est ce qui a été évidemment quelque part enfoui au point justement où on ne sait plus qui on était mais donc en fait cette émotion elle a été tuée évidemment par l'adulte maltraitant et chez toi je pense que c'est aussi extrêmement important de souligner c'est le fait que la maltraitance est tout autant comment dire religieuse c'est-à-dire que toi comme moi d'ailleurs on a vraiment une grande difficulté par rapport à l'église c'est-à-dire ce sentiment que autant sur le plan individuel par rapport à l'adulte que sur le plan collectif religieux il y a véritablement une sorte de même synergie de maltraitance la maltraitance de l'église la maltraitance de la religion elle est universelle donc c'est pas simplement toi ou moi non tous les gens et nos parents et nos parents ont été complètement dévoyés donc quand tu as des parents qui sont déjà pas capables d'aimer leurs enfants c'est d'abord parce qu'ils aiment Dieu et un Dieu qui peuvent les condamner à l'enfer donc qui sont dans un lavage de cerveau atroce donc voilà et puis toute la question de la sexualité qui vient derrière la sexualité ça fout en l'air beaucoup de couples donc à ce moment-là ça s'installe des conflits terribles la haine la rancœur des violences déjà donc voilà le fait qu'à un certain moment la religion fasse de toi une victime les gens n'en sont pas toujours conscients si moi-même déjà dans les agressions sexuelles dans une école religieuse il m'a fallu arriver à l'âge de 46 ans pour prendre conscience de ça les gens qui n'ont pas été agressés ils baignent dans cette comment on pourrait dire dans ce lavage de cerveau toute leur vie la plupart ils meurent en pensant qu'ils ont été des bons chrétiens c'est tout et ils ont raté leur vie c'est ça mais comment expliquer en fait qu'en dehors d'une agression sexuelle on puisse effectivement avoir autant de défiance je dirais par rapport à la religion c'est à dire en d'autres thèmes comment est-ce qu'on peut expliquer que la religion soit à ce point tellement peu en lien avec la vie je veux dire on peut être un bon chrétien sans avoir été violé sans violer personne et en même temps à un moment donné elle se sentait en porte-à-faux par rapport à ce que les 10 tu dis sans violer personne mais les clercs ils violent à tour de bras oui mais indépendamment de ça tu es tout à fait dans l'ignorance du nombre de gens du nombre de gens du nombre de familles où il y a eu des viols par des clercs c'est extrêmement fréquent c'est extrêmement fréquent les abus sont continuels mais je veux dire je veux dire je veux dire que indépendamment de ces violences sexuelles on peut de toute manière dans l'absolu estimer que l'église a un message profondément mortifère sans pour autant avoir été maltraité mais moi c'est ce que je ressens parce que je n'ai pas été maltraité sur le plan sexuel par aucun clerc et en même temps je ressens que le message tel qu'il est proclamé par l'église peut être extrêmement violent et anti-vie je pense que voilà Voltaire, Nietzsche et tant d'autres auteurs jugés hérétiques l'ont parfaitement dit avant moi c'est qu'il y a une sorte d'impossibilité de vivre sa vie si réellement en fait on suit les dogmes la manière dont l'église envisage la vie la manière dont l'église te dit de vivre ta vie en âme et conscience il y a là quelque part une sorte de de hiatus entre la façon dont toi tu as envie de vivre ta vie donc toi tu l'envisages et la manière dont l'église te dit de vivre ta vie sur base d'une réalité complètement imaginaire fût-ce-t-elle non 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 violente j'ai envie de dire sur le plan physique sexuel tu vois ce que je veux dire sur tous les plans déjà au départ tu subis une autorité la plupart du temps dictatoriale que ce soit du géniteur ou que ce soit des enseignants et a fortiori des clairs et donc comme tu ne peux pas faire de comparaison avec autre chose tu penses que c'est ça qui doit être fait et tu l'acceptes comme un bon petit soldat donc nous savons très bien que l'arme fondamentale de la religion c'est la culpabilisation donc un tour un tour de vie supplémentaire puisque toi déjà tu es mauvais naturellement c'est ce qu'on t'enseigne tu es mauvais naturellement donc il faut te corriger ce qui autorise beaucoup de parents à frapper leurs enfants il faut te corriger pour ton bien et tu es cuit tout le reste après c'est une petite procession avec de beaux atours tout le monde est content de revenir de la messe du dimanche dans la paix du Seigneur on a été bien nus tous manipulés mais en fait c'est assez sordi c'est pas une escroquerie mais c'est une escroquerie criminel c'est l'escroquerie de nos destinées individuelles la liberté et le progrès tout est à la poubelle mais en fait c'est ça qui est assez incroyable c'est que ça remonte évidemment à des siècles et des siècles et que finalement si on n'avait pas connu cette situation là en fait on en vivrait bien mieux mais que du coup on a tellement de mal l'ayant vécu à se sortir en fait de ce conditionnement et de cette situation millénaire mais bon je pense que toi comme moi on le voit bien sur les réseaux sociaux qu'on essaie de discuter effectivement avec des croyants entre les conservateurs et les progressistes c'est quand même quelque part toujours une question de degrés de conditionnement mais c'est toujours la même difficulté d'en sortir enfin moi ça me moi personnellement ça me rend effectivement assez fou de me de me de me dire que on pense ce que l'on pense uniquement en fonction de la famille la culture la société la religion dans laquelle on était élevé il y a quelque chose d'absolument sidérant de nouveau pour reprendre le mot parce que je pense que sur un plan individuel on peut sidérer mais sur un plan collectif religieux c'est exactement le même mécanisme la même emprise qui se joue la même emprise mortifère donc comment finalement prendre conscience et comment et comment finalement sortir de de cette situation si à un moment donné il n'y a pas un choc je dirais salutaire parce que je pense que quelque part et ça c'est pour moi fondamental c'est que quelque part on ne prend conscience et on ne sort d'une situation que si on est que si on est mis au pied du mur je pense qu'il y a une sorte d'épreuve que l'on vit malheureusement pour certains entre guillemets l'épreuve terrifiante c'est le c'est le viol qui nous oblige à après la sidération à à rebondir mais j'ai envie de dire en moins grave aussi ça peut être effectivement la maladie enfin il y a toute une série d'épreuves sur le chemin de notre vie qui fait qu'à un moment donné on sort de cet aveuglement qui fait que notre vie n'est absolument pas on ne sort absolument pas de cet aveuglement on ne sort absolument pas de cet aveuglement parce que les gens étaient heureux de mourir en martyr ou de souffrir pour le Seigneur oui mais je veux dire individuellement en fait je l'exprime peut-être mal mais je veux dire qu'individuellement à un moment donné on prend conscience de cette situation parce qu'on est confronté à l'indicible et que quelque part nous individuellement ça nous oblige à en sortir non 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 l'indicible on l'accepte les gens mais moi c'est tout à fait particulier parce que quand j'ai eu 14 ans quand j'ai commencé à l'âge de 12 ans quand j'ai eu ce choc la remise en question elle est venue oui parce que je ne l'ai pas compris conceptuellement mais j'ai saisi qu'on se fichait de ma poire donc à partir de ce moment là l'analyse elle s'est mise en place donc ça c'est vraiment un message de l'inconscient mais incontrôlable donc l'analyse s'est mise en place et toute la question religieuse a suivi avant à la limite je me serais fait prêtre parce que j'étais élevé chez des clercs qui préconisaient que c'était vraiment l'idéal oui oui l'idéal de la vie l'idéal de la vie oui oui mais ce que je veux dire par là c'est qu'effectivement il y a une prise de conscience individuelle qui est liée à une épreuve contrainte à remettre en question ce en quoi tu as toujours cru mais donc c'est plus c'est plus une remise en question individuelle c'est pas collectif c'est pas sociétal mais c'est individuel mais comme oui c'était individuel voilà c'est ça mais c'est ce que je veux dire en fait comme toi et moi en fait on a été contraints par une épreuve quelle qu'elle soit à remettre en question des évidences en fait c'est pas l'épreuve qui m'a mené à la mise au questionnement de l'autorité c'est la gifle c'est pas l'agression sexuelle qui m'a fait qui a provoqué ça ce qui a provoqué ça c'est l'insulte familiale d'accord qu'un papa au lieu de faire confiance à son enfant dise sous inspiration de ses monstres ah non non mon fils est perverti mon fils est un sale gamin perverti ouais ok donc suite à ça ça l'autorisait à venir me battre dans mon lit le soir quand il rentre du travail ouais mais bon c'est vrai que personnellement c'est en fait c'est une question de mots peut-être mais c'est ce que moi je vois personnellement comme étant une épreuve pour toi c'est à dire quelque chose qui n'est pas normal et qui te contraint à prendre conscience et à mettre en oeuvre des moyens qui te permettent de sortir de cette situation qui est traumatisante c'est juste là que moi je mets le mot épreuve mais bon c'est peut-être pas le bon mot mais finalement quand j'entends évidemment d'autres situations de vie compliquées c'est toujours la même chose quand je veux dire il y a la prise de conscience d'une situation qui au départ nous semble normale parce que c'est la situation qu'on connaît c'est la situation familiale et puis à un moment donné d'une façon ou d'une autre on se rend compte la situation familiale est tout à fait anormale et donc après la prise de conscience il y a effectivement la sortie de cette sidération de ce trauma et mais bon voilà c'est toujours la même chose je pense que ça prend ça prend effectivement moi j'ai pas été sidéré par l'attitude de la famille et des autorités là j'ai pas eu de sidération là il n'y a pas eu d'effet hypnotique mon cerveau n'était pas gelé à ce moment là là j'ai vraiment pris conscience de ce qui se faisait mais je ne savais toujours pas pour les agressions sexuelles mais ça je l'ai compris d'où ma colère j'avais pas de colère contre le prédateur figure-toi ça c'est venu beaucoup plus tard ça c'est après l'âge de 46 ans donc sur le moment entre 12 et 14 ans là j'ai été terriblement trompé maltraité et ça c'était clair donc ma remise en question du pouvoir d'une manière générale s'est appliquée aussi à la religion mais j'étais loin du compte quand j'ai appris après l'âge de 50 ans toute la criminalité de l'église donc bien entendu après 50 ans ma détermination a pris tout son essor a pris toute mon existence mais c'est vrai que c'est avec le recul aussi parce que ça il faut le dénoncer c'est vrai oui oui je veux dire c'est vrai que comme tu dis c'est aussi avec le recul qu'on voit évidemment l'ampleur des dégâts et de la monstruosité que les religions ont permis d'inculquer dans les vies individuelles depuis tellement de siècles déjà mais c'est ça en fait aussi que je veux que je veux dire en parlant de sidération c'est ce côté hypnotique ce côté aveuglement où malgré les siècles écoulés avec les maltraitances religieuses qu'on connaît de mieux en mieux malgré tout ça en fait de moins en moins mais quand même les derniers croyants restent absolument certains de de conserver cette part de vérité qui est propre en fait à leur église à leur religion malgré justement tout ce que l'on sait enfin c'est c'est au quotidien et au siècle des siècles j'ai envie de dire que les maltraitances ont été inoculées et c'est ce qui fait que après autant de temps et je le disais malgré autant de monstruosité on reste convaincu que l'on est dans le droit chemin c'est ça moi personnellement quand je quand j'essaie de discuter avec des croyants qui sont absolument de bonne foi je ne remets pas en cause leur bonne foi et ils sont ils sont nés là-dedans parfois même ils sont convertis sur le tard mais ils ont l'impression malgré tout de d'être dans dans une vérité absolument absolument ah oui parce que ils l'ont sucé au sein ils l'ont sucé au sein quand tu vois que la religion catholique n'est plus une religion d'état mais tu vois que tous les actes officiels se font à l'église oui depuis la naissance comment vas-tu te dégager de ça c'est culturel oui oui c'est culturel oui bien sûr c'est culturel mais ce qui est incroyable c'est que ça va être culturel ça rebondit de siècle en siècle c'est à dire que il y a des réformes ça se réforme bon gré mal gré mais malgré ça en fait on y reste c'est toujours au nom quand c'est pas de l'église apostolique c'est au nom du Christ quand c'est pas au nom du Christ c'est au nom de l'évangile il y a une sorte de continuité malsaine qui se joue et enfin il y a quelque chose j'ai un peu mal expliqué mais c'est vrai que dans les discussions avec d'autres personnes croyantes et de nouveau d'extrêmement bonne foi j'en ai passé en question mais c'est vrai que du coup je me dis oui en fait on a beau essayer de discuter il y a toujours une explication pour rester c'est en fait c'est un peu ça on a beau discuter il y a toujours une bonne raison pour rester malgré tout et envers tout ben oui parce que on est tellement habitué qu'on a une certitude donc il faut briser une certitude le fait qu'on va gagner son paradis c'est une certitude et les gens vont tout faire pour gagner leur paradis jusqu'à tuer père et mère ouais ou comme Abraham qui allait tuer son enfant oui oui mais je pense fondamentalement oui c'est ça en fait fondamentalement je pense qu'il y a une sorte de sacrifice c'est un lavage de cerveau culturel oui c'est un lavage de cerveau culturel qui a pris des dimensions planétaires planétaires oui mais c'est ça le délire en fait et au long des générations oui oui c'est ça et en fait et te dire en fait que tu tiens absolument à tes religions mais qu'en réalité la religion de ton voisin en fait tu peux la critiquer sans aucun problème on te rend compte que c'est tout à fait hérétique et donc la critique que tu as à l'égard d'autrui tu ne parviens plus à l'avoir à l'égard de toi-même en fait c'est là en fait aussi c'est là aussi tout le délire quelque part c'est que tu parviens à critiquer chez nous c'est toujours mieux que chez le voisin en principe tant que les choses vont bien oui c'est ça oui c'est ça c'est l'espèce humaine oui depuis depuis l'incohérence c'est son bagage oui depuis tant de générations déjà et pourtant avec cet incroyable désir de survie c'est aussi incroyable c'est que je vois bien il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses extrêmement compliquées avec des souffrances terribles et qui en même temps ont ce désir de survie absolument absolument incroyable ça c'est c'est quand même quelque chose de propre au vivant oui mais c'est ce qu'ils pensent oui mais s'ils pensent qu'ils vont survivre dans la mort la mort ne leur fait plus peur oui mais je veux dire c'est l'exemple des terroristes musulmans oui mais indépendamment des terroristes musulmans il y a aussi toutes ces personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ces terroristes et qui en fait ont au contraire subi je dirais les maltraitances mais qui sont pris par un par un besoin de vivre et ce désir de survie absolument incroyable c'est aussi pour le coup quelque chose qui me sidère de voir la force la force de vivre malgré les circonstances et les et les difficultés parfois depuis la naissance jusqu'à un certain point de saturation oui après ce sera éventuellement le suicide oui oui d'où l'intérêt on en parlait d'où l'intérêt effectivement de pouvoir rebondir à un donné ou à un autre avec des des moyens qui nous permettent de sortir de de ce trou noir de ce gouffre quoi oui l'alcoolisme on est un bel indice oui il y a plein de pisalés c'est sûr et en même temps moi je ne vais pas les je ne vais pas les condamner c'est à dire que voilà ce sont des des moyens j'ai envie de dire peut-être hypnotiques d'éviter justement le suicide et de permettre de 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 survivre et de trouver petit à petit des moyens de s'en sortir aussi je veux dire je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été traumatisées qui ont vécu de délinquance ou de ou de ou de ou de ou d'être effectivement dans la rue ou de ou de vivre de de la drogue de pisalé ou de de relations complètement entre guillemets délurées ce sont tous des moyens que que l'on que l'on prend au bord de son chemin pour essayer de ne pas s'avérer complètement je veux dire en même temps c'est c'est quelque chose extrêmement humain pour essayer de se sortir d'une situation totalement totalement inhumaine donc donc voilà mais en même temps c'est vrai qu'on voit on voit bien évidemment que le qu'au plus les siècles passent et au plus quelque part on nous propose des j'ai envie de dire quoi des des mains tendues un peu différentes de ce que nous proposait par le passé je veux dire par le passé on nous proposait des médicaments ou des des sessions psy qui pouvaient durer des années et des années et avec le temps on voit bien que on connaît mieux quelque part l'humain on connaît mieux ses failles on connaît mieux l'origine et donc quelque part on essaie de trouver des solutions un peu différentes et même si encore quelque part c'est entremêlé d'un tas de trucs complètement délirants style tout ce qui est tout ce qui est ces bouquins où on te propose des solutions clés sur porte tout ce qui est un petit peu tant qu'on peut gagner du temps on le fait oui mais je veux dire il y a aussi tout ce côté tout ce côté commercial où on te vend des bouquins entrepôt oui on te propose du clés sur porte quoi je veux dire ah oui les victimes sont toujours exploitables ça c'est clair oui c'est un business aussi quoi je veux dire donc voilà mettons qu'il y a quelqu'un qui qui te donne l'impression qu'il te tend la main tu vas toujours le prendre c'est quand tu arrives vraiment au fond de la solitude que tu comprends que tu es entouré d'ennemis bon on va tomber dans la paranoïa schizophrénique mais je veux dire qu'à partir de ce moment là à ce moment là tu peux tu es disposé à l'acte irréparable du suicide moi j'ai connu des suicides qui ont des suicides oui j'ai connu des suicides effectivement mais j'ai connu des victimes qui se sont suicidées jusqu'au moment où ils ont réussi leur suicide donc ces gens là ils savaient qu'ils n'avaient plus personne et c'était simplement le fait d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de leur suicide oui il y a quelque chose en fait à un moment donné où on se dit que le lien était détruit et il ne peut être reconstruit et du coup la vie n'a de sens de nouveau que si effectivement à un moment donné on parvient à reconstruire ce lien en fait c'est quelque chose de très de très de très fort je trouve que de se rendre compte que le lien détruit ne peut être construit que grâce au lien c'est à dire à la confiance retrouvée je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sombrent aussi parce qu'à un moment donné la confiance n'est absolument plus possible en l'humain en l'humanité et que la seule façon de reprendre pied c'est justement de renouer avec l'humain il n'y a pas d'autre solution c'est à dire que seul en fait on ne peut pas vivre il y a un moment donné on ne peut vivre que collectivement et ça nécessite évidemment une confiance je dirais certaine pas quelque chose où toujours l'on le main on se dit tiens aujourd'hui si je dis ça j'ai reçu une baffe si demain je suis gentil je vais être aimé enfin quelque chose d'inconditionnel il y a quelque chose de cet ordre là et c'est ça le lien et moi je pense souvent évidemment au lien d'amitié c'est un lien justement où l'autre se s'est accueilli tel qu'il est et si ce n'est pas le cas il est juste renvoyé à sa propre histoire où il était blessé trahi et à ce moment là il a absolument il est renvoyé simplement au gouffre et la seule façon de sortir quelqu'un du gouffre c'est de lui dire j'ai confiance en toi et tu vaux plus que ce qu'on t'a dit que tu étais et c'est le même processus que les petits-enfants tant qu'ils ont une espérance de reconnaissance de la part de leurs parents ils vont fonctionner quel que soit quel que soit leur tourment et leur supplice voilà oui mais là c'est vicieux quoi ah ben oui ben oui c'est vicieux oui alors qu'une amitié évidemment sincère c'est justement l'envers de ce qu'on a connu quoi et c'est c'est une façon pour moi effectivement de retrouver une relation saine et de sortir justement de cette emprise et de cette ambivalence que l'enfant a pu connaître très jeune et jusqu'à très tard tant qu'il était soumis à des relations déficientes malsaines abusives maltraitantes c'est tout l'enjeu c'est de sortir de ça quel que soit le moyen que ce soit effectivement l'écriture l'hypnose les relations mais je pense qu'il faut il n'y a pas un moyen meilleur que les autres je pense qu'en réalité c'est souvent sur notre chemin une une multitude en fait ça dépend aussi de ce que tu as vécu quand tu étais enfant parce qu'effectivement tu as des femmes ou même dans l'amitié tu as des gens qui dans la mesure où ils vont être maltraités ils vont encore trouver là leur subsistance oui voilà c'est comme l'enfant qui est battu à la limite il va provoquer le père pour recevoir des coups de cette manière là il attire l'attention du père donc il s'en nourrit ouais donc l'amitié elle n'est pas forcément une amitié noble qui reconnaît quelque chose de bon en toi ça peut être aussi une amitié qui t'exploite et si tu as été habitué à l'exploitation c'est comme les gens qui tombent dans la prostitution ça leur donne la force de continuer pendant 24 heures ou 3 jours oui voilà oui alors là on rejoue une situation connue passée et effectivement c'est pas une situation équilibrée quoi mais là je parle d'une amitié évidemment idéalement équilibrée où chacun est respecté pour ce qu'il est sur son propre chemin et n'a pas à prouver quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est vrai que ça demande l'équilibre c'est quand même quelque chose qui se construit minute après minute on marche sur un fil et si tu vas un peu trop à gauche tu tombes et un peu trop à droite tu tombes donc l'analyse en elle-même on ne peut pas on ne peut pas dire qu'il y a un équilibre l'équilibre il se joue à chaque seconde c'est en marchant qu'on fait son chemin quoi ouais et donc en fait il n'y a rien de gagné il n'y a rien de gagné mais en même temps il n'y a qu'un de l'espoir d'en sortir on peut être désespérément optimiste et donc pour en terminer Pascal du coup tu dirais quoi aux personnes qui justement ont été confrontées à des situations extrêmement douloureuses qui parfois ont l'impression que c'est un chemin qui n'a pas de fin mais un chemin d'espérance pour le coup tu leur dirais quoi comme message d'espérance qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour espérer envers et contre tout tout simplement que tu es prêt à les écouter et que tu les comprends le reste ça va venir tout seul d'accord ok écoute je te remercie pour cet échange avec plaisir merci Pascal ok ciao salut